Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau chers amis sur YouTube en ce mardi 27 février 2024, 16h05, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, on s'en va, on retourne dans l'univers de la voiture électrique. On l'a vu ensemble depuis quelques semaines. Le marché de la voiture électrique est en train de tomber. L'excitation est en train de s'estomper chez le consommateur et là on apprend aujourd'hui, ça fait à peine quelques minutes que ça vient d'être publié, que Apple annule son projet de voiture électrique. Apple a annulé tout projet. visant à lancer un véhicule électrique autonome. Rapporte Bloomberg. Apple travaille sur une Apple Car depuis plus d'une décennie et a investi des millions de dollars dans le développement avant de décider que ce n'était pas un projet viable. Le directeur de l'exploitation d'Apple, Jeff Williams, a déclaré aujourd'hui à environ 2000 employés travaillant sur la fameuse Apple Car que le projet avait été annulé et l'information aurait été une surprise pour les employés. Tout ce travail sur l'Apple Car, tous ces efforts touchent à leur fin et de nombreuses personnes qui travaillent ou qui travaillaient sur la voiture rejoindront la division d'intelligence artificielle d'Apple pour travailler sur l'intelligence artificielle générative sous la direction du chef John Gianandrea. Un certain nombre d'ingénieurs matériels et de concepteurs automobiles faisaient partie de l'équipe d'Apple Car et il y aura des licenciements. Naturellement, certains employés pourront être dirigés vers d'autres divisions de l'entreprise. Wow! Donc, ça va très, très mal. J'avais une nouvelle là-dessus d'ailleurs. Alors, je vais aller la chercher. Je l'ai publiée sur ma page Facebook qui avait été envoyée par un abonné que je remercie. Je vais essayer de trouver le lien. Laissez-moi un petit instant. Je devrais voir ça quelque part. Toyota prouve que le 100% électrique est une mauvaise idée pour la planète. Toyota fournit des chiffres pour étayer son affirmation selon laquelle le marché automobile doit accueillir plusieurs sources d'énergie et non se concentrer uniquement sur les véhicules électriques. Parce qu'on le sait, les dommages à la biosphère sont énormes sur cette voiture complètement électrique qui a besoin naturellement d'énormément de ressources et surtout d'exploitation minières qui, on le sait, sont très dommageables pour la biosphère, toutes ces mines qu'on appelle de lithium, là, où on exploite les populations, souvent des enfants. Et c'est très, très, très polluant comme moyen d'extraction. On semble même assez négligent à ce niveau-là. Donc, chers amis, une autre nouvelle désastreuse pour le monde de la voiture électrique qui semble cette excitation, cette volonté de vouloir acheter une voiture électrique qui semble s'estomper face à l'inefficacité, au coût énorme aussi de ces voitures-là dont le prix ne baisse pas. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Apple qui laisse tomber sa voiture électrique. Moi, je n'ai rien contre les voitures électriques, mais la voiture à essence, ça demeure le moyen le plus efficace et encore probablement prouvé le moins dommageable à la biosphère dans les moyens de transport. De toute façon, à 95 millions de barils produits par jour en ce moment, on est dans des années records. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui veut essayer de partir des véhicules de la essence entre vous et moi.